J'ai écrit un livre il y a trois ans qui s'appelle « La voie du peuple » avec un X, qui est un projet de réforme institutionnelle et de rééquilibrage des pouvoirs entre les corps intermédiaires, les instances judiciaires, le pouvoir exécutif, le Parlement, les collectivités, etc. J'ai évoqué cette question du Frexit. Je ne suis pas du tout mal à l'aise avec le principe, car je pense que sous beaucoup de rapports, non pas l'Europe, mais l'Union européenne, ce n'est pas la même chose, l'Union européenne est le problème davantage qu'elle n'est la solution. J'ai bien parlé de l'Union européenne. Je parle des institutions issues des traités de Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbonne et les autres, je ne sais plus en 47, l'acte unique, l'euro, etc. Pour autant, il faut faire très attention. Le Frexit pour la France, ça veut dire quitter l'euro comme monnaie unique, avec des conséquences sur notre économie que je suis aujourd'hui absolument incapable d'évaluer. Mais il y en aura. Comme au Royaume-Uni pour le Brexit ? Non, parce que le Royaume-Uni n'a pas changé de monnaie. Ça change tout. Alors, ce n'est pas compliqué de réimprimer des francs dans la nuit, ça, ce n'est pas très difficile. Ce n'est pas ça le sujet, d'ailleurs. Le sujet, c'est que la livre était déjà une monnaie autonome, donc habituée à évoluer dans le marché monétaire international, d'une manière assez solide, et à la tête, je me permets de vous rappeler, de la place financière de Londres, qui doit représenter une part non négligeable à elle seule du PIB anglais, et qui doit être la troisième ou quatrième place financière internationale, donc un lieu de brassage monétaire et financier absolument considérable, bien plus important que la Bourse de Paris ou la Bourse de Francfort. Si, effectivement, notre monnaie était fragilisée, alors ça veut dire que toute l'économie est fragilisée. Toute l'économie française, toutes les entreprises françaises, nos propres comptes personnels peuvent l'être. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que, pour moi, le Frexit, c'est non, non, non. Je vous dis, je ne suis pas du tout réfractaire au principe, mais je ne me sens pas complètement à l'aise avec l'idée que je pourrais défendre le Frexit sans savoir exactement ce qui se passe une fois que le Frexit est actif. Et donc, je pense qu'il y a une solution intermédiaire. Je crois deux choses. La première, c'est que les Français doivent être saisis de ce sujet par référendum. Et la deuxième chose, c'est que je pense que, compte tenu de l'impact considérable du Corée-Fréxit, on pourrait en profiter pour inventer, ce qui n'existe pas dans le droit français, mais qui existe, je crois, dans le droit néerlandais, un référendum consultatif. C'est-à-dire noter le pouvoir exécutif d'un outil de consultation absolument officiel du peuple français, sans conséquences immédiates et sans application immédiate sur le plan légal. Mais imaginez que le président de la République française, qui a été organisé, ce référendum, aille devant la commission de Bruxelles. Et les 26 États membres de l'Union, ou leurs représentants, disant, voilà, mes chers amis, c'est très simple, le peuple français vient de décider dans un référendum consultatif à 54% qu'il fallait que la France sorte de mieux en bonne. Donc maintenant, on va discuter. Et là, on discute. Le référendum de Lisbonne, sur le traité de Lisbonne de 2005, dont vous connaissez le résultat. Je parle du résultat en les urnes. Moi, je me souviens très bien, j'ai fait une campagne absolument énergique contre ce traité, et très franchement, j'ai été, non pas complètement surpris du résultat, mais de l'ampleur du résultat. Je pensais que ce serait très serré en faveur du nom, mais pas que ce serait une victoire large comme celle-là. Parce que le climat de la campagne était tel que sur un sujet aussi incompréhensible que le traité de Lisbonne, et les gens ont participé au débat. Ils ont parlé dans la rue, dans les cafés, dans les bistrots. Ça a été un vrai débat national, sans doute. D'ailleurs, à peu près le dernier. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. À part le mariage pour tous il y a dix ans. Et encore. Pas de la même ampleur. Donc, quoique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même sur un sujet compliqué comme celui-là, le peuple français a manifesté sa capacité à s'en saisir, à comprendre des enjeux, à voter en fonction. Média ou pas. Parce que les médias n'étaient pas moins européens en 2005. Ils le sont aujourd'hui. Ce sont les mêmes, avec le même discours, avec le même type de sélectivité. Pour ça, moi, je fais confiance. J'ai confiance dans le débat. Donc, il n'y a rien à faire non plus sur le traité. Pourquoi pas ? Mais je pense que la bonne manière serait de le rendre consultatif. C'est-à-dire, aux Français, il oblige le président de la République à aller voir à Bruxelles et à redégocier les traités pour que la France soit contente. Et si on n'y arrive pas ? Alors, à ce moment-là, on s'en va. Mais on a le temps de se préparer parce que ça nécessite malgré tout une grande préparation. Il faudrait d'ailleurs probablement une révision constitutionnelle pour instaurer la possibilité de ce référendum consultatif pour que les Français ne soient pas bernés et qu'on ne leur dise pas que c'était un référendum. Le résultat ne me plaît pas. Ah ben, au fait, j'ai oublié de vous dire que c'était consultatif. Ce que je dis, il faut que ça soit constitutionnalisé. Une phrase. Le président de la République a la faculté d'organiser des référendums à caractère consultatif. Ce caractère est clairement précisé au début de la consultation et figure surtout au début du temps de vote. a la faculté d'organiser des référendums à caractère consultatif. C'est un référendum.